Les risques climatiques et les risques cyber et également les risques de pandémie ont un point commun, c'est leur caractère techniquement on dit systémique. Ça veut dire qu'en fait lorsqu'ils se réalisent ils peuvent bloquer tout un système comme une économie par exemple. Ça fait d'eux des risques très embêtants à couvrir pour le secteur de l'assurance parce que ça remet en cause ce qu'on appelle le fameux principe de mutualisation, c'est à dire que les primes des uns ne peuvent plus couvrir les pertes des autres parce qu'en fait les uns et les autres sont sinistrés en même temps. Donc on a à la fois du tout en même temps, on a souvent des pertes très importantes et ces points là en fait gênent le marché de l'assurance tel qu'on le connaît classiquement pour être justement à l'oeuvre sur la couverture de ces risques. D'abord les assureurs, ils le savent, doivent avoir une approche globale de la gestion de ces risques. Donc pandémie d'un côté, cyber mais également risque climatique ne serait-ce qu'à cause de ce point commun dont je viens de parler qui est ce caractère systémique. Il ne s'agit pas ici de se dire « Tiens, on va traiter d'abord la pandémie, comment est-ce qu'on peut se couvrir contre une pandémie ? » Une fois qu'on a trouvé un système qui convient, on traite le cyber et puis après on continue sur le risque climatique. Non, il faut vraiment avoir une approche globale de la couverture de ces risques. Ensuite, les assureurs ont un rôle très important à jouer aussi dans le domaine de la prévention et de la protection de ces risques et donc pas seulement après, une fois que le risque s'est réalisé. Là aussi, des choses sont en marche, mais on a encore pas mal de travail à faire. Et puis mon dernier point qui est un point important, autant que les deux autres, mais qui n'est pas toujours mis en avant, en tout cas en France pour l'instant, c'est cette recherche de capital, ce que j'appelle du capital frais, du capital neuf sur les marchés financiers. Alors très souvent, on dit « finance », c'est un gros mot, mais on peut y trouver des systèmes de couverture de risques, comme les risques climatiques. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps, depuis le début des années 90. Il y a peut-être des choses à faire aussi sur pandémie et cyber, tout en tenant compte de leurs spécificités, de leurs différences avec les risques climatiques. Quand on parle acteur public, très souvent on pense État. Et quand on pense État et qu'on l'associe aux risques, on entend très souvent dire « l'État doit payer, l'État doit compenser ». Alors oui, un rôle important de l'État, c'est bien d'être assureur en dernier ressort, mais pas que, j'ai envie de dire. Il y a énormément à faire également ex ante, c'est-à-dire avant la réalisation des risques. Et l'État, depuis de nombreuses années déjà, participe activement à l'acculturation et à la prise de conscience. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain, d'acculturation collective et individuelle au risque. L'État doit également activement participer à la prévention des risques aux côtés des acteurs privés. J'en parlais il y a quelques secondes. Et quand je dis aux côtés, non pas qu'ils ne le fassent pas, ils le font déjà. Mais j'ai envie de dire, pas à la place d'eux. Les acteurs privés doivent prendre leurs responsabilités, ils les prennent déjà, mais il y a encore également du travail à faire sur ce point-là. Donc ça va devoir se faire en pleine collaboration pour aboutir justement à un processus intégré de gestion de ces risques. Et puis je terminerai, soutenir la formation universitaire, bien sûr. Demain, aujourd'hui, nous formons des jeunes dans le domaine de la gestion des risques, des risques managers qui vont pouvoir accompagner toutes les petites et moyennes entreprises, notamment sur tout ce qui est risque cyber, mais également climatique, et qui vont pouvoir également participer à la mise en place d'un système de couverture pour le risque pandémique.